Après 12 semaines de compétition, l'aventure du meilleur pâtissier est terminée malheureusement pour Mohamed. Il s'arrête aux portes de la finale du concours. Et c'est en goûtant un gâteau de Pierre Hermé offert à sa femme que ce grand gaillard, originaire de Seine-Saint-Denis, a vécu ses premières émotions pâtissières. Depuis, il ne s'est plus arrêté et s'est offert un parcours remarquable sous la célèbre tente du programme de M6. Il revient sur cette incroyable aventure qui a déjà changé sa vie. Il dit qu'il s'est inscrit à l'émission parce qu'il était déjà fan depuis la première. Et depuis le premier confinement, il s'est mis à faire énormément de gâteaux. Et comme il avait acquis pas mal de compétences pendant ce temps-là, il a eu envie de s'inscrire à la saison 10. C'est vrai que ses amis n'ont rien compris. Ils étaient choqués. Ils se disaient « Mais qu'est-ce que Mohamed fait sur M6 ? Depuis quand il fait des gâteaux ? C'était quoi ce sketch ? » Le premier soir, il s'est fait bombarder de messages et d'appels. Il a dû poser son téléphone. Mais depuis, il a de nouveaux fans de l'émission qui, tous les jeudis soirs, sont devant leur petit écran et qui sont à fond derrière lui. La création dont il est la plus fier, il pense que c'est celle qu'il a fait goûter à Christelle Broua, la chef pâtissière de l'Elysée. Parce que c'est vraiment un gâteau qui lui correspond, parce qu'il y a les saveurs qu'il aime par-dessus tout. C'est-à-dire le chocolat, le praliné, le café. Quelque chose d'assez simple finalement. Ce qui a été le plus difficile pour lui, c'est l'absence de sa famille. La première semaine, il n'avait pas réalisé qu'il allait quitter ses enfants pendant un certain temps, alors qu'il ne les avait jamais laissés plus de deux jours. Il a pris un sac pour à peine une semaine, parce qu'il était persuadé de les revoir le week-end. Mais avec le Covid, ce n'était pas possible. Il y avait une bulle sanitaire et il ne pouvait pas rentrer chez lui. Ils étaient testés tout le temps. Et on ne regrette pas parce qu'il dit que ses enfants sont énormément contents, très fiers de lui. Surtout les deux grandes, elles débriefent les missions à l'école avec leurs copains et leurs maîtresses. Et quand les gens s'arrêtent dans la rue pour faire une photo avec lui, ses enfants lui disent que leur papa est une star. Et bon, c'est rigolo. Et d'ailleurs, de la part du public, il a des retours ultra positifs. Le truc qui lui faisait le plus peur, c'était d'être critiqué, parce qu'il connaît les réseaux sociaux et c'est vrai que ça va vite. Des fois, ça dérape. On ne sait pas pourquoi et on dit une tête de Turc. Mais là, il dit qu'il a eu une belle surprise. Il a dû avoir un ou deux messages négatifs, mais la plupart, c'est vraiment des soutiens qu'il le touche. Et il reçoit des dizaines de messages tous les jours. Et il dit que c'est complètement incroyable, une telle popularité. Il a énormément appris pendant l'émission. Lui qui est quelqu'un de réservé, d'ailleurs, on l'a vu. Mohamed, c'est quelqu'un qui est assez timide. L'émission lui a permis de prendre un petit peu plus confiance en lui, de s'exprimer. Et il a pris goût petit à petit à la télévision. Il a compris comment ça fonctionnait. Au début, c'était compliqué parce qu'il y a des caméras partout. On se dit que, oui, il y a des millions de personnes qui sont en train de vous regarder. C'est intimidant. Mais il dit qu'avec le temps, on les oublie, on fait abstraction. Et à partir du moment où on arrive à garder sa fraîcheur, sa spontanéité, c'est plus facile et tout se passe très bien. Sur les autres candidats, il dit que le niveau était assez élevé cette année. En tout cas, c'est ce qu'il a trouvé. Dès la première semaine, quand il a vu ce que les autres avaient sorti, il s'est dit que, waouh, ça allait être difficile et qu'il allait être obligé d'élever son niveau. Et tout le monde est bon. Mais il y a surtout Maud et Aya qui l'impressionnent. Maud a 16 ans, c'est complètement incroyable ce qu'elle peut faire. Lui, il dit qu'à 16 ans, il ne savait même pas faire des crêpes. Elle est bluffante. Et d'ailleurs, même quand on parle avec elle, on peut parler de tout et de rien. Elle est très ouverte. On n'a vraiment pas l'impression qu'elle a 16 ans. Elle est très mature. Et il pensait qu'au début, elle allait se faire bouffer et tout ça. Mais pas du tout. Elle s'en est bien sortie. Et Aya, il dit que c'est sa rigueur. Et aussi son talent pour mélanger les saveurs qui, au départ, ne sont pas faites pour aller ensemble. Mais elle a cet art-là de pouvoir mélanger des produits auxquels personne ne penserait au départ. Alors, aujourd'hui, voilà, l'émission se termine pour lui. C'est la fin de l'aventure. Et il dit que ça lui a apporté beaucoup. Du point de vue pâtisserie, il dit qu'il avait besoin d'avoir la vie d'un professionnel. Ce n'est pas pareil que celui de sa famille. Dans sa famille, tout le monde apprécie ses gâteaux, c'est sûr. Mais ce n'est pas la même chose par rapport à Cyril Lignac et Mercotte. Donc, ça l'a beaucoup rassuré, réconforté. Et ça lui a permis d'avancer professionnellement dans le domaine de la pâtisserie. Il dit qu'il est en train de concrétiser un projet qui a déjà bien avancé. qui ne peut pas encore en dire plus pour l'instant. Donc, suspense. Qu'est-ce que Mohamed est en train de tramer ? Certainement quelque chose autour de la pâtisserie. Là, maintenant, avec le parcours qu'il a fait, je pense qu'il est complètement accro à ça. Il adore ça. Donc, à suivre. Mohamed, tant pis. Il n'y aura pas de finale, mais un beau parcours. Et puis, il nous a apporté beaucoup de joie et de bonheur. Beaucoup de plaisir, Mohamed. On voyait bien que c'est quelqu'un de sincère qui s'est fait plaisir. Qui nous a fait plaisir. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien.